Par rapport à ce projet, ce projet qui est la perte de poids, il n'y a pas que des haters qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, même votre entourage peut vous mettre des bâtons dans les roues et ce pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il y a parfois dans votre entourage des personnes qui elles-mêmes ne sont pas satisfaites de leur physique et qui n'arrivent pas à faire les efforts que vous vous faites. Et donc en fait ça leur renvoie une image négative d'elles-mêmes, donc elles ont envie de vous descendre de façon à ce que vous arriviez à leur niveau, que vous descendiez comme elles. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'une personne n'arrive pas à le faire que vous devez vous arrêter et que vous devez vous laisser influencer par cette personne qui n'arrive pas à le faire. Au contraire si vous y arrivez, si vous persistez, si vous êtes persévérant, si vous êtes courageux, ça va motiver cette personne, ça va lui montrer que c'est possible. Et si cette personne voit que c'est possible, il y aura toujours l'espoir qu'elle aussi, elle puisse faire comme ce que vous faites, vous montrer l'exemple en fait, d'accord ? Donc il ne faut pas lâcher le steak. Maintenant par rapport aux personnes proches qui peuvent aussi vous empêcher d'avancer, il y a aussi des personnes qui ont peur. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de perdre du poids c'est un projet. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire des projets, il y a des personnes qui ont plein de qualités mais tout le monde n'a pas ce côté, on va dire, entrepreneur, d'accord ? Parce que même pour une perte de poids, c'est comme si vous étiez entrepreneur de vous-même, vous vous lancez dans un projet, vous vous lancez un défi, vous vous battez comme un entrepreneur, d'accord ? Et votre entreprise c'est de perdre du poids et d'être en forme. Là, ce n'est pas forcément de gagner de l'argent mais les gens n'ont pas forcément un esprit d'entrepreneur, même pour eux-mêmes. Et donc, ils ont peur d'entreprendre, ils ont peur de changer de carrière, ils ont peur d'entreprendre, de se lancer dans du business, des choses comme ça. Et donc, toute la peur, toute cette insécurité, ils vont la relancer sur vous. Donc, ils vont vous dire, ah ben non, tu as vu, la dernière fois tu as fait ça, tu n'as pas réussi, tu veux encore recommencer à perdre du poids mais tu sais bien que ça ne marche pas, à chaque fois que tu essaies, ça ne marche pas. Tu voyez, en fait, ça c'est des peurs et c'est des craintes. Il faut reconnaître ça comme ce que c'est, comme étant des craintes et il ne faut pas se laisser influencer par ses craintes, en tout cas, il ne faut pas se laisser arrêter par ses craintes, d'accord ? C'est normal d'avoir peur mais ce n'est pas sain de se laisser stopper par sa peur. On est un peu comme des biches, vous voyez, les biches qui voient le lion arriver et comme ils ont peur du lion, ah ben, ils se figent et au lieu de courir, ah ben, ils perdent un temps fou à observer le lion, à rester figé par lui et quand elles essaient de bouger, ah ben, c'est trop tard, le lion les attrape. Ah ben, il ne faut pas rester figé, il faut tout le temps rester en mouvement et même si des gens ont peur, même si vous avez peur, il y a des moments où il faut vous lancer quand même. Et c'est comme ça qu'on passe un cap et c'est comme ça que vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir et que vous allez pouvoir avoir des résultats, d'accord ? Donc voilà, il n'y a pas que des haters qui peuvent vous arrêter, même votre propre entourage, il faut se méfier, il faut se méfier de ceux qui n'y arrivent pas et qui voudraient que vous n'arrivez pas. Il faut se méfier de ceux qui ont peur d'entreprendre et qui voient vous lancer une entreprise hasardeuse et qui veulent vous stopper. Il faut se méfier des haters, ceux qui veulent du mal et qui veulent vous empêcher d'avancer. Toutes ces personnes-là, bienveillantes ou malveillantes, sont souvent des freins. Il faut les reconnaître et il faut y passer à travers, quoi. Il faut passer à travers comme vous-même, vous pouvez être un frein à vous-même. Il faut passer à travers vous, il faut passer à travers la voie qui vous stoppe et il faut avancer, d'accord ? C'est comme ça. Il y a des moments, en fait, il faut sentir les choses et il faut arrêter de réfléchir, il faut juste exécuter. Une fois que vous avez votre plan en tête, vous foncez et rien ne doit vous arrêter et rien ne doit vous écarter de votre chemin, d'accord ? Et à partir du moment où vous faites ça, forcément, vous allez réussir et forcément, vous allez avoir des résultats. Sous-titrage ST' 501